La cérémonie du Ballon d'or La cérémonie la plus prestigieuse avec les Oscars aux Etats-Unis C'est simple, les plus grands joueurs de la planète et les icônes mondiales du football se réunissent dans un seul et même endroit pour glorifier le meilleur footballeur de la saison Zidane, Ronaldo, Mbappé, Benzema Ces noms font rêver des millions de personnes à travers la planète Pas de billets d'entrée, pas d'invitation Le théâtre du Châtelet sera un véritable bunker le jour de la cérémonie Et après les incrustes à Valde, Aurelsan ou Roizenpark C'est un défi à la hauteur de notre réputation Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien Je me retrouve en plein Paris avec mon fidèle Antoine, cadreur de son métier Et nous sommes à Paris pour rejoindre Romain Puisque nous allons tenter une dinguerie Une dinguerie, on ne le dit pas encore Je pense que c'est dans le titre, la miniature C'est parti, donc troisième étage J'ai l'impression qu'il y a une certainité qu'on les a fallu Tu parles de qui ? De Messi et Mbappé ? Parce que c'est eux qu'on va voir demain Je mange souvent avec eux Yo les gars Ça va-t-il des incrusteurs professionnels ? Ça va ou quoi ? Ça va et vous ? Putain les gars, on allume à Airbnb, c'est pas vrai ? Hors service Regarde ça gros, passe-toi nous Ça va quoi ? Franchement ça passe bien Vous saurez pourquoi Vous saurez pourquoi Avec pour ça l'objectif d'y rester toute la nuit Mais caché où ? Caché dans les toilettes Juste en fermant comme ça Et on s'est dit Mais c'est obligé que la sécurité Ils viennent à un moment donné Vérifier les toilettes Et là on joue tout là-dessus Tout notre plan Juste sur un Toilette en service Ne pas utiliser Ce qui serait drôle en vrai C'est qu'on soit 4 clients Juste 4 clients Regardez le spectacle dedans C'est tous les gars de la sécurité Ils attendent qu'on se sent C'est énorme Combien de pourcents de choses les gars ? En vrai, alors c'est... Je sais pas pourquoi Quand j'en parle à tout le monde Tout le monde me dit Non mais là c'est même pas 5% Mais moi, alors c'est ça qui me fait un peu peur J'y crois Là je mets au moins du 50% de choses 50% ? Non en vrai 10% Parce que vas-y Non on y arrive à chaque fois Je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas Mais c'est chaud Combien de pourcents ? En vrai, moi j'y crois aussi Je suis un peu comme Roi 1 Je mettrais un bon 50% 60% Vous êtes chauds Au moins il y a statistiquement 0 chance Qu'on y arrive avec cette technique 0 Enfin si il y a Messi, Mbappé, Neymar Enfin il y a les gens Les plus... comment dire Les plus importants de notre monde On a des milliards et milliards dans la vie Et pourtant Et pas il est plus simple Surtout Oh les meilleurs Je pense que si on y arrive comme ça C'est dinguerie Ok les amis, on va partir Direction à manger pour aller au théâtre Romain s'est changé Attention incroyable Les amis, regardez ça On n'avait pas de costard les gars Je n'avais pas de costard Le tour de cou c'est un truc C'est un truc qu'on nous a filé au ski Et on va mettre une feuille blanche des deux côtés En mode il s'est retourné, il est à l'envers Donc là si je me le fais gauler Il y a à peu près 0 backup Le tour de cou c'est genre après quoi Une fois que tu sors des chiottes Là tout à l'heure j'étais à 50% Mais là plus ça se rapproche En plus moi j'étais là C'est diminu Au départ je ne savais pas trop qu'on allait diviser avec Vince Qui fait le truc et tout Là il n'y a que moi qui vais à l'abattoir Tu vois c'est genre je vais vers les chiottes Eux ils vont se monter leur petit spectacle Allez salut Romain Bon 24 heures dans les chiottes La stress commence à monter Mieux vaut les chiottes que la garde à vue Bah ouais Bah ouais Bah ouais Bah ouais Bah ouais Ton meilleur objectif C'est d'avoir vraiment passé 24 heures dans les chiottes C'est que l'autre option n'est pas terrible Ouais C'est vrai La story de cette ceinture c'est que c'était pas du tout la ma taille C'est celle de papa du coup Ah tu m'en serres d'être sûrs Tu m'en serres d'être sûrs On l'a fait du coup à la perso ce matin C'est vrai C'est vrai moi Elle ne sert à rien la ceinture Il va le fer les gars Allez ça part Moi je dis que si le stade Renek gagne contre Lyon On s'intruste au volant d'or Allez c'est parti Direction les toilettes les gars Bonjour Merci Bonjour Merci Merci Oh non Ça commence mal Bon bah l'histoire est en route les gars Bon appétit Roro Renek est en train de gagner en plus c'est bon sou T'as pas envie d'aller aux toilettes encore ? Non mais je suis pas bien quand même Si Renek gagne les gars ça marche On le fait c'est sûr C'est ça j'y crois Il y a Promevin qui vient de me dire hors caméra Il parle de l'événement le plus huppé de la planète On fait la technique L'éclat Et le différentiel est quand même pas Ok les amis on vient de finir de manger On a beaucoup discuté de Si ça allait bien se passer ou pas La seule certitude c'est qu'on va rentrer Pour voir le spectacle Et Roro va s'enfermer dans les chiottes Voilà le truc qu'on était en train de se dire Admettons j'arrive jusqu'à 9h ou 10h Arrêt c'est jusque là-bas Ce qui serait déjà une prouesse en soi Est-ce que je reste dedans En se disant Ils vont appeler un plombier Donc ils vont peut-être réparer les chiottes Ou alors est-ce que je change de chiotte à 10h Comme ça s'il la répare Moi je suis dans les notes En mode je suis en train de chier normal On a retourné tout le scénario Je pense que le seul truc qu'il va faire C'est que je vais le vivre On verra ce que ça donne les potes Allez c'est parti C'est parti Putain les Sgeg On a failli rentrer avec ça les gars Dans le sac à dos Donc là ça aurait été un peu cramé quand même On fait ça devant le quart de régie On est vraiment des abrutis Donc là Vince il le met dans son dos Faire un petit test C'est ça monsieur ? Voilà Et devant ils font moins comme ça non ? Après ils fouillent pas comme ça Ah tu veux que je pense avant ? Bah... Tu peux te dire moi ? Comment ils m'ont plu ? En vrai ça se sent beaucoup dans le dos Un peu quand même Bah c'est pacifié tu vois Ça va faire chelou si je te filme ma veste On va envoyer ton nom avant Comme ça il va te dire qu'on va envoyer son fouillier ok ? Ouais c'est pas bon Je vais le voir j'arrive les gars Merci à l'équipe Genre là là On est en détente dans un endroit Là ils s'en foutent Là ça va être le plus prisé du monde Là ils s'en foutent Ils font quoi ? Ouais t'as sacoche ok vas-y on s'en va les couilles Ouais mais complètement Bonsoir 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 Cinquième étage Parfait merci Cinquième étage Qu'est-ce qu'ils sont juste là en même endroit en arrière Filme moi là en arrière C'est ce qu'on a Et le but Parce qu'elle est ce qu'on a de toute façon Et le but c'est qu'elle serait là aussi Et c'est ça le plus dur Ah putain je stresse déjà de ouf On n'a pas filmé donc je vous l'explique à l'oral Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle Ok Tu vois là où les gens ils rentrent là Ouais En gros juste avant ce truc là Genre 5 mètres avant seulement Donc la meuf qui place elle a une visibilité sur la porte des chiottes Donc c'est un peu qui c'est qui est rentré qui est sorti Même pendant le spectacle ? Si elle est là en train de placer les gens Elle voit qu'il va dans les toilettes après Elle regardera peut-être la cérémonie En tout cas la mauvaise nouvelle C'est qu'en fait t'as que deux chiottes Une à droite et une à gauche A droite t'as qu'une seule chiotte Donc une seule fois Ok Et par contre à deux t'en as deux Donc t'as trois chiottes La bonne nouvelle les gars C'est que c'est des portes pleines Ah ça c'est bon ça Alors ça c'est une bête de nouvelle Ça c'est une grosse grosse nouvelle Bonne nouvelle Peut-être un signe du destin Le Stade Rennais A gagner 3-2 A la 77ème minute Je suis tellement stressé On a à peine vu le match Alors que pourtant je sais que j'aime le Stade Rennais Mais tu sais ça dit si Rennais gagne Ca va marcher Et là on perdait 1-0 Le score il était incroyable Ca a fait 2-1-2-2-3-2 Non mais là c'est obligé on y arrive Laisse-toi arrêter en route Donc là l'objectif c'est quoi ? C'est l'heure des vérités Donc là on met le message Tu mets le message Je me ferme dedans Et après c'est bon ? T'as tout ? T'as les câbles et tout ? Je suis en 0-5 T'as tout ? Ok vas-y Je mets le message ? Vas-y Tu fais le film Ok Tristo bien putain Si vas-y Oh si tu ne rejues pas un messenger Ca a marché J'ai le micro qu'elle a est là Roi-ci Un gros bisou mec Bisou Il est là C'est parti, l'histoire est l'envoi que les potes, l'histoire est l'envoi que les potes, l'histoire est l'envoi que les potes, je vais faire un petit journal de bord, il est 19h, je sais pas combien de temps je vais tenir, le spectacle devant c'est incroyable, faut que je tienne 24h, 25h, 26h, sans manger, sans bouger, sans dormir, ça va être une vraie lutte, mais si ça passe, c'est le principal les potes, donc on fait ça pour vous, on y croit, on y croit, le pire que c'est que je suis dans une chiotte et je kiffe mon pote, donc j'espère que vous kiffez aussi, c'est parti les gars, je vous dis au jus. Ok les amis, on vient de laisser Romain dans le théâtre, il est prêt pour passer 24h, dans des chiottes, ça va être long, ça va être très très long, quand on s'est checké pour la dernière fois, il m'a pris dans les bras en mode, putain 26h à tenir, le pauvre. Bon en tout cas les amis, on croche les doigts, et courage Roro, courage, courage Roro. Ouais 24h c'est long ça merde. Yo les potes, il est 21h, pour vous donner un petit ordre d'idée, le spectacle dedans ça commence à 18h, il a fini vers 19h45, et là il est 21h, il n'y a plus personne dans le théâtre, les seuls que je rentends c'est ceux qui démontrent la scène. Je suis désolé, j'ai un petit micro, je peux pas parler trop fort, j'ai peur de me faire venir à cause de ça, tout se passe bien pour le moment les potes, le temps est un peu long mais avant encore, je vais essayer de faire des petits récams tous les 2-3h, allez les potes on y croit, on dort mon pote. Il est 22h30, ça fait 3h30 à peu près que je suis dans les toilettes, là je sais pas si on entend niveau les micros, il y a des répétitions de musique, ils sont en train de répéter pour demain je pense, et aussi mon cerveau a travaillé, j'ai eu une idée, regardez les gars. J'ai installé, j'ai installé un pout de PQ devant le détecteur de mouvement, ce qui fait que je peux rester dans le noir et bouger, donc je suis tout content de mon idée de génie. Il faut absolument que j'arrive à passer minuit, minuit c'est le premier vrai cap, parce qu'on passera tout simplement dans la journée officielle du Ballon d'Or, ça ça serait incroyable. Au moins je pourrais dire le jour où il y a eu lieu la cérémonie. J'y étais les gars, j'étais dans les chiottes. Les gars, il est officiellement minuit. Yes papa, il est encore aux toilettes. Il est à 7, c'est le jour du Ballon d'Or. Regardez, c'est écrit lundi 17, donc aujourd'hui, il est quand même dans le lieu où va se trouver tous les plus grands joueurs de la planète. Alors est-ce qu'il va y être jusqu'au bout de la journée, ou alors est-ce qu'il va se faire têche au bout de 3h, on ne sait pas. Mais le même jour, il y est les gars. Première étape de passer, la prochaine, c'est 6h du matin, possiblement à l'arrivée de la femme de ménage. Mais on peut se checker les gars, on peut se checker pour minuit. Minuit ma gueule, minuit. C'est très bizarre parce qu'on est dans une position un peu d'attente. On ne peut pas faire autrement que d'attendre. En vrai, on n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Minuit temps, on a passé la barre des minuit. Ce que je vais essayer de faire, c'est de mal au moins. Je vais parler un peu pour pouvoir dormir un peu. Ce qui me fait vraiment peur, c'est que si quelqu'un arrive et que je dors, je sursaute et que ça fasse drôle, oui. Mais bon, il faut que j'essaye de dormir parce que là, assis sur une chatte, ça fait 6h que je suis comme ça. 6h les potes. Je ne pourrais pas tenir 26h comme ça avant que j'arrive à dormir. Gros bisous les potes, ciao. Les amis, pour fêter que Romain passe minuit, on s'est pris des petites pizzas ma gueule. Elles sont bonnes les pizzas au quoi les gars ? Elles sont bonnes les pizzas au quoi les gars ? Ça va ouais. Sachant que Romain n'a absolument rien à manger. Une grosse pensée à Roro. On a fait dire, Romain, il ne faut pas finir l'épisode. On lui regardera pour demain. On a écrit à Romain, il n'est plus connecté. Ça le fait, on commence à stresser et là, il ne répond plus. 5 minutes avant, c'est que c'est une astuce de joie. On regarde les vidéos et tout, on est tout content. 5 minutes après, on est là. Mais les gars, par contre, on est plus de nouvelles. Pourquoi la descente, pourquoi la chute libre qu'on vient de faire ? J'espère qu'il dort. Il a dit qu'il dormirait. Il dormirait pas. Si, il a dit qu'il dormirait. Pas tout de suite quoi. Ok les boys, il est 1h10. Il est 1h10, le gars. On va regarder si Romain a répondu. Ah ouais d'ailleurs. Je ne sais pas si je n'aurais plus. Ça fait une demi-heure, il est mort. Il est en G.A.V. C'est pas drôle s'il est en G.A.V. Il est en G.A.V. Il est en G.A.V. Je te jure, je te jure. Non mais il n'a pas envoyé le message. Si, si, il est en G.A.V. Non, je déconne. Je déconne, Matévi. Oh, il a vu, il a vu. Il a vu, il a vu, il a vu. Il a vu, il a vu, il a vu. Je suis en G.A.V. Je suis en G.A.V. Non, 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 non. On croirait qu'il écrit un journal intime. Arrête, 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 arrête. Attends, attends. Non mais là, ça peut être décisif. Là, ça peut être décisif. Allez, s'il te plaît, écris-nous des bonnes nouvelles. Il met longtemps à écrire, frérot. C'est pas bon ça. Ouais, c'est vrai que ça me stresse là aussi. J'essaie de dormir, mais ça va être impossible. J'essaie de trouver la position où je peux me reposer, mais qui ne fait pas de bruit si quelqu'un arrive et que je puisse me filer facilement. Bon courage, Roro. On compte sur toi. Bonne nuit, froto. Bisous. Qu'est-ce qu'on t'aime. Allez. Mais t'as intérêt de me le faire parce qu'on t'a pas enfermé dans le chiotte pendant toute une nuit pour que demain, tu reviennes les bras vides. T'as intérêt d'avoir un portable rempli de vidéos, frérot, et des bisous à Messi, à Benzema, Ronaldo. C'est la vidéo de l'année, frérot. La vidéo de l'année. Ça peut être la vidéo de l'année. La vidéo de l'année. Allez, à demain, les amis. Allez, à demain. Ciao. C'est 4h du matin. 4h, j'ai passé toute la nuit ici. Je suis en train de vivre une de mes pires nuits. Je suis avec le sol. Je peux pas dormir. Mais on est en train de faire le plus dur, les potes. Après, la journée va commencer. Voilà, les potes aura le temps. T'es la femme de mesdales à côté. Les 8h du matin. Je pense qu'il va rentrer le plus dur. On croise les doigts. Je vais essayer de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et les gars, j'ai des news. Il paraîtrait qu'il a passé l'étape de la femme de ménage. Non. Je te jure. Incroyable. C'est la plus dure, selon moi. C'est énorme. C'est la plus compliquée, frère. Putain, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. On est là, ma gueule. En vrai, c'était sûr qu'elle allait sentir ça. Elle n'aurait pas tenté d'ouvrir. Donc là, on est bueno. Si ça reste comme ça, on est bueno. Il paraîtrait qu'il y a une partie de 5e métaux. C'est le dernier état, c'est le 4e. Sinon, appelle-le et puis tout le monde est enniveau. Ça pue. Un mec de sécu vient de passer. Tokiwoki, à mon avis, c'est la fin. Fais chier, il va repasser, je pense. Il ne peut pas se cacher dans un autre. Je lui ai dit. Change de chiotte, je lui ai dit. Là, ça commence à puer sa mère. Là, ça commence à puer sa mère. On a dit 5%. On y arrive. Regarde, on va donner. Putain, il aura fait tout ça pour rien. Non, non, non. 16 heures dans le chiotte pour rien, là. Non, non, non. Je ne sais pas, c'est dinguerie. Le mec, il est venu. Il est enclenché d'abord. Il est en train de dire qu'il est en train de se cacher. Pour l'instant, il est en partie. Mais je pense qu'il va revenir, c'est obligé. On aurait bien tenu les gueules. On croise les gars encore. Mais à mon avis, la prochaine fois qu'il vient, je lui... Mais ça se trouve, c'est le mec, il va appeler un plombier. En vrai, ça se trouve. Le mec qui est le plombier, il va arriver. Il va voir Romain. Ça serait un gris, ça. Mais non, mais non. Mais il faut qu'il aille dans cette toilette. Après, est-ce qu'ils peuvent avoir un plombier en urgence ? C'est chaud, parce que mec, tu n'as pas des plombiers comme ça. À moins qu'ils aient leur propre plombier au théâtre. Non, mais le fait est que même si le chiotte est bouché, ils veulent voir à l'intérieur ce qu'il y a, je pense. Le mec de CQ, il a essayé de rentrer. Il était au Toki. Wow, dinguerie ! Là, c'est d'un film. Parce que s'il change de chiotte et qu'il réussit, frérot, mais bon, il ne va pas rester 10 heures de chiotte. Non, mais là, c'est mort. La fenêtre est très courte. Ouais, putain. Par contre, là, le pourcentage rétrécit. Là, je suis plus à 5%. Là, je suis carrément à 2. Oh, les potes, petit update. C'est mythique. Ça fait maintenant 17 heures que je suis rentré, caché dans les toilettes. Je suis passé par toutes les émotions. Je n'arrive pas à dormir, j'ai froid, je stresse. Il y a des moments où je m'avais super bien parti, comme quand la main de ménage avait passé, et après, je me suis excité. C'était foutu de ouf quand l'agent de CQ est passé. Et là, ça fait maintenant une heure qu'il est passé. Donc, je pense que soit il a appelé un plombier, soit ça passe. C'est une chance sur 2. Putain, je croise les doigts. J'ai trop faim, j'ai faim, j'ai soif. Allez, on lâche pas les gars. On est sur. Yo, les potes. Il est 16 heures, 16 heures dans un truc de malade, avec tout ce qui était passé, le cas de la sécu, la femme de ménage. Il y a des trucs que je n'ai pas pu filmer, où il y a des gens qui filmaient, c'est qu'il y a de la porte et tout. Je pensais que j'étais mort, mort, mort. Putain. C'est vrai que ça me fait bizarre de revoir ça. En fait, moi, vu que j'avais déjà filmé un peu mat, quand il y avait la femme de ménage qui était passée et le mec de sécu qui a fait clac-clac, après, il y a eu d'autres trucs que je n'ai pas filmés parce que vu que ça faisait 14 heures ou 15 heures que j'étais dans les toilettes, je ne voulais pas tout risquer pour avoir un ou deux plans de plus. Mais par contre, on a l'audio. Donc, je vais vous décrire un peu ce que j'ai vécu. En gros, je pense qu'il y a encore une femme de ménage, mais je ne sais pas si c'est une femme de ménage qui repasse, qui refait encore la porte. Ensuite, elle reste dans les toilettes et elle prend son téléphone. Et elle dit, pareil, je suis au quatrième ou au cinquième, machin et tout. Et encore trois minutes après, il y a un autre mec qui arrive encore qui essaye de clencher la porte et qui dit, c'est bizarre, c'est loqué des deux côtés. Et ça, c'était encore après le mec de sécu. Et là, je me disais, non, ils sont trop en train de pousser. Il y a trop de trucs qui font qu'ils sont en train de s'acharner sur cette porte. Et moi, franchement, là, je n'y croyais plus. J'étais un peu dépité parce qu'au bout de 16h ou 17h comme ça, tu n'as pas envie de t'avoir fait tout ça pour rien. Il y a Romain qui vient nous écrire. Il a dit quoi ? Si près, mais encore si loin. Après, il a mis, il est là, je crois. Non. Le vigile. Oh putain. Là, c'est chaud, mais... Là, il y a des chances qu'on peut la porte. C'est la forme, bro. Ça va être compliqué, là. L'étau se resserre. Parce que là, il y a la femme de ménage qui est passée sans rien faire. Ensuite, le mec de sécu. Avec un talkie sans rien faire. Deuxième mec de sécu. Troisième mec qui essaie d'ouvrir la porte. Troisième mec de sécu. En vrai, ils veulent absolument ouvrir la porte. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que normalement, tu peux l'ouvrir juste avec un petit tournevis. Ils n'ont pas de tournevis. Ça, ça serait drôle. Ils n'ont rien pour l'ouvrir. En vrai, c'est bizarre. Même genre avec une fourchette. Enfin, avec un couteau, tu sais. Oh, les boules. La porte s'est ouverte. J'ai entendu sa voix. Avec la femme de ménage, je crois. Non, non, non. C'est soit ça, soit je me fais des films. Non. Mais la porte s'est ouverte et refermée. Ouah ! Les amis, on est devant l'équipe 21. C'est écrit H-3 précisément sur l'écran. Romain y est encore. Il est 17h30. Là, il y a Romain qui vient de m'envoyer un message. Merde, les répétitions se sont arrêtées. Il a donné l'heure, etc. Je crois qu'il fouille tout. Ou peut-être, il fouille qu'en bas les sièges. Chaque heure, il y a eu un truc de barbare. Franchement, s'il y arrive dans l'événement où tout le monde parle actuellement. C'est genre, je me réveille ce matin. J'ouvre Twitter. C'était en top tweet. Il voit tous les grands joueurs du monde. Tous les plus grands joueurs du monde. Dingué s'il arrive juste avec une affiche. Il est 18h32, deux heures avant la cérémonie. Et Romain, on s'échange toujours des petits messages. Il m'envoie un message. Je flippe. J'ai peur que t'es deux mecs de sécurité qui me prennent pour un terroriste. Là, il est parti loin. Il s'ennuie tellement qu'il est obligé de se faire des films dans sa tête. Je lui dis, t'inquiète pas, s'il voulait rentrer, s'il te prenait pour un terroriste, il serait rentré depuis longtemps. Il est 18h30, une heure avant la cérémonie. Les frérots, ça sent bon. Ça sent bon. Putain, je l'ai fait, les gars. Je l'ai fait, je l'ai fait. Je me rends pas compte. Il y a la table la plus importante. Ça va être de réussir à s'asseoir. Putain, 26h dans les chiottes, les gars. 26h dans les chiottes. Pour ce moment-là, il va falloir réussir à le filmer correctement. Roro, il faut que tu jantes de ouf, s'il te plaît, parce que c'est là où je suis le meilleur. Il faut que j'arrive à m'incluser, à m'asseoir, les gars. Putain, je l'ai fait, les gars. Là, ça commence en 30 minutes. Tout monte au petit fort. Je vais attendre que les gens vont s'asseoir, que ça commence en 5-10 minutes. Et là, je vais la tenter. Oh putain, je vais enfin sortir de tes toilettes, les gars. Je l'ai fait, les gars. Romain, il est ici, les gars. Il est au théâtre du Châtelet. Tout le monde rêve d'y aller. Il est coincé dans les chiottes depuis 24h. Ça me flingue. Ça me flingue, c'est passé, quoi. Regarde, regarde. Ils débriefent tous. Ils sont tous en question. Qu'est-ce que tu as vu la tenue qu'il est là ? Quand il va arriver avec sa salopette, il va sortir des toilettes. Il n'y a pas un costard à moins de 5 000 balles, là. Bah oui. On est mort. Il a pris les ceintures du daron, la ceinture du daron. C'est parti. Je l'attente. Je suis en tout juste des chiottes, là. Ça ressemble bien à ça. Et je te fais attendre la pub, normalement. Là, je n'en peux plus des chiottes. Ça fait 26h que je suis là-dedans. Je ne manque plus. Putain, j'ai les lèvres toutes deux. Je ne sais même pas ça pourquoi. Il manque d'eau, peut-être. C'est parti, les gars. Caméra embarquée. C'est parti, les gars. Ok, les amis, on a des nouvelles de Romain. On est installé juste à côté du théâtre du Châtelet. Il a mis, j'en avais ras le cul. J'ai tenté. Non, il a tenté. Regardez la photo qu'il m'a envoyé. Mais non, il a réussi. C'est incroyable. Oh, ce truc de ouf. Putain, c'est le délire. Il est installé, les gars. Mais non, c'était là où on était hier. Il est arrivé, frérot. Oh, il a dinguerie. Donc là, c'était là où on était hier. Ouais, c'est les mêmes endroits. Oh, dinguerie. Putain, c'est lourd. Bon, par contre, c'est un truc de baiser. Parce qu'on est passé devant le théâtre. C'était fou le policier. On pouvait même pas marcher sans voir un flic. Limite, t'es obligé d'aller sur la route pour pouvoir avancer. Ouais, il bloque tous les trottoirs. Wow. Là, c'est un bunker, le bordel. Et Romain, il est. Jérôme, il est assis, là. Il est assis. Et en bas, là, on voit la tête de Mbappé, là, regarde. Ou de Benzé. C'est un truc de ouf. C'est trop bien, c'est énorme. Bien joué, Romain. Bien joué, Romain, toi. C'est le meilleur boss. Bon, les potes. Bonne cérémonie à vous. Après 26 heures, passez par terre sur les chiottes de bouffe. Le petit siège, là. Je vais le kiffer sa mère pendant deux heures. Ça va être incroyable, mon pote. Allez, bonne cérémonie. Ça va commencer, les gars. J'essaie de prendre un maximum d'image, de vous faire kiffer. Et quand on veut, on peut, les gars. Même avec une technique complètement éclatée. Une fois-ci, comme je vous disais, je pensais vraiment, genre, la savourer tranquille, dire, hé, j'ai deux heures pour faire la cérémonie. Et là, au bout de 30 ou 40 minutes, il y a une meuf qui arrive. Les gars, les gars, les gars, il y a Sadio Mane qui est en conférence de presse pour tous les journalistes qui veulent venir. Et là, je vois cinq journalistes qui se lèvent. J'étais là, si j'y vais, c'est incroyable. Et du coup, je me lève et je prends le wagon. Donc, on ne voit pas le tout début quand elle, elle arrive. Mais on aura quand je vais suivre tous les journalistes. Et là, je sais, c'est incroyable. C'est incroyable. La première question avant d'ouvrir les journalistes, Qu'est-ce que ce prix représente pour vous ? C'est spécial pour moi. Il m'a vraiment motivé pour me donner le meilleur prix après le pitch. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Ecoute-moi bien, vous allez buguer. Je me suis incrusté en salle de presse pour le prix de Sadio Mane. Avec les journalistes qui lui posaient des questions. Et là je suis revenu à la cérémonie. Mais non ! D'un gris ! C'est incroyable, c'est un tueur ! C'est un tueur à gage ! Il est invisible ce gars, comment ça se passe ? Ouais, en full confiance alors que j'ai zéro temps de coup. Oh putain la vache ! Le malade mental, frère ! Il a une photo ! En cours de presse frérot ! C'est pour ça qu'il ne répondait plus de temps. Qu'on se demandait, qu'on se disait Putain merde, ça nous inquiète. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Si je pouvais poser une question et tout. N'empêche-y. J'avoue, il prend le risque pour ça. Il a pris le risque pour ça. Il est vraiment plus lucide depuis qu'il ne mange plus. Il ne doit plus. À quel moment il se barre de son siège frérot ! À quel moment il se dit Elle est où la salle de presse ? Mais où est-ce qu'il a filmé ça ? Yo les petits potes, je suis désolé, je ne peux pas trop filmer. J'en profite, c'est la première pause pour donner mes impressions. C'est vraiment incroyable. Il y a eu Ray, il y a eu Ronaldo, il y a eu la conférence de presse de Sadio Mane. Il y a eu énormément de choses. Et voilà, je suis hâte de voir la suite. Voir Karim soulever son ballon d'or, ça va être incroyable. Il y a eu le vainqueur pour Andor 2022. Et je suis ravi de cette récompense. C'est pour toi qu'il y a eu les aimants. Allez, Karim ! Il est là ! Allez, putain ! Il me mérite tellement ! Les amis, Romain s'est incrusté au ballon d'or où un Français a gagné. Ce n'est pas arrivé depuis 24 ans frérot. Ce n'est pas dinguer ça ! Mais les planètes sont alignées frérot ! Les planètes sont alignées ! Et là, tu vois Romain ? Et là tu vois Romain ? Vista ! 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 La salle de presse ? Oui, juste pas à l'extérieur. Il pleut beaucoup non ? Il peut y être un autre sens. C'est un autre sens. Il était là les baudons. Incroyablement. Je vais débriefer tout ça dehors, mais c'était incroyable en vrai. Le diète, c'est bon. Il a que fou. Ah pardon, excusez-moi. Je n'avais pas dit. Merci, c'est gentil. Les gars, vous êtes prêts ? Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Mais non ! Ça, c'est énorme. L'incruste, elle est incroyable. Elle est incroyable. Avec son micro. Il a son micro. Il a son micro sur sa chemise. Karim ! Karim ! Le maillot ! Le maillot ! Le maillot ! Karim ! Karim ! Karim ! Le maillot, Karim ! Karim, le maillot ! Hop là, on va terminer là-dessus. C'était incroyable. J'ai trop d'émotion, les gars. J'ai trop kiffé, gros. C'est incroyable l'ambiance. Non, mais là, c'était dingue. Franchement, c'était incroyable. Quand j'ai lancé tout ça, je ne pensais pas vivre autant de trucs. Je ne suis pas un gros gros fan de la cérémonie du Ballon d'or en elle-même, pour être transparent avec vous. Mais Benzema, cette année, ça faisait tellement de temps pour toute sa carrière, pour tout ce que ça représente avec Zizou, etc. S'il y avait une cérémonie où je voulais réussir à être là, mais c'était celle-là. C'était incroyable. Il y avait trop d'émotion. Je n'ai pas eu chialé. J'ai été en salle de presse. J'ai ré été à la salle de presse de Benzema. On ne pouvait plus filmer. Je voulais lui poser une question. Et malheureusement, il y avait 200 journalistes qui levaient la main. Donc, je n'ai pas pu la faire. Ça aurait été incroyable. Mais voilà, on se termine là-dessus, les gars. Franchement, je ne sais pas. Dites-nous si vous avez kiffé. Je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler. Toute la partie où j'étais dans les toilettes, le stress, je ne pouvais pas parler. J'ai vraiment eu peur, 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 quoi. Mais tout le long, j'ai eu du mal à savourer la partie des chiottes. J'avais peur. Et pour vivre tout ça après, c'était incroyable. Donc, gros bisous à vous. J'ai adoré vivre ça. J'espère que vous avez kiffé aussi. Et en plus, on se termine sur la sortie avec la petite photo du ballon d'or, les potes. Donc, quoi de mieux, quoi de mieux, les gars. Gros bisous à tous. Ciao. Allez, allez, allez ! Putain, t'es un putain de boss. T'es un putain de boss. Regardez ça, les gars !